oui salut 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 les amis salut à tous je voulais vous donner ce petit coup là bon normal ça c'est des cours que je donne au cours des tp c'est quoi chaque fois je dis aux gens venait à des cartes on va travailler sur des tp qu'on donne ces éclairages comme hier il y a quelqu'un qui avait posé une question qui avait son ordinateur quand il appuie ça tourne et puis ça s'arrête voilà c'est dans ce cas qu'on utilise ce cours vous voyez je vous ai parlé des états les cours que je vous ai envoyé vous avez vu il y a des cours j'ai mis les états de la machine où on parle de l'état g3 s5 s4 s3 jusqu'à s0 l'état s0 c'est l'état allumé la machine c'est allumé la machine tourne maintenant l'état sg3 là la machine est déconnectée c'est pas branché au courant c'est pas branché à la batterie ça c'est g3 l'état s5 ça la machine est éteinte mais elle est branché au courant ou bien la batterie si vous voyez donc souvent il y a des gens qui mélangent l'état s5 et puis s4 la plupart étant mais à des constructeurs qui mettent ces deux états ensemble de sorte que souvent on a de s5 on passe à s3 s3 c'est l'état de veille et après s3 on sort de cette veille et puis on tombe à s0 on tombe à l'état allumé et le signal qui permet de passer de l'état de veille à l'état allumé c'est ce signal là qu'on appelle slpi s3 ce signal s'appelle slpi s3 vous pouvez voir aussi source pi c'est la même chose source pi dièse ça dit que lorsque c'est le pc a pas de ce signal et c'est pièce 3 est envoyé par le pch la cp s3 est produit par le pch donc lorsque le pch veut lui même activer un régulateur quand le pc à lui même veut activer un régulateur pour faire passer une tension à l'état s0 il envoie slpi s3 directement sur les régulateurs ça peut être un monstre la même le pc a peut passer par l'iOS le pc a peut passer par l'iOS en ce moment le pc va envoyer slpi s3 à l'iOS et puis l'iOS à son tour va envoyer un signal qu'on appelle sospi sospi dièse vous voyez ici sospi vous allez voir sospi ou bien sospi dièse c'est la même chose là donc l'iOS va envoyer sospi pour activer le régulateur et ça sera le même résultat vous allez passer de s3 à s0 voilà donc c'est comme ça 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 se passe quand voilà un jour mais lui a fait un coup sur le pch et puis l'iOS communication j'allais voir donc ici c'est le cas voici c'est votre always tour c'est votre s5 vs dans les tensions vs à ses détentions s0 c'est l'attention s0 quand vous voyez attention vs a dit s0 donc ici vous voyez là c'est bon always 1 elle va produite par la plus trois voix 5 votes et elle va venir sur ce monstre u36 elle va recevoir l'activation sur la gate quel est l'activateur sospi dièse voilà sospi dièse donc là c'est l'iOS qui envoie après avoir reçu le s3 du pc à l'iOS envoie sospi dièse pour venir activer la gate et ça va sortir 5 vs donc ça c'est l'état c'est une tension à l'état s0 c'est la même chose partout ici vous voyez 1.1 volt always qui va devenir 1.1 volt s0 bien 1.1 volt vs souvent si vous allez voir run ils vont dire run c'est la même chose voilà vous voyez c'est activé par sospi dièse partout vous allez voir sospi dièse sospi dièse sur les guides sospi dièse je vais prendre un autre schéma vous allez voir vous allez voir j'apprends ce d'elle là vous allez voir pour lui en ce délai voilà donc ouais voilà le j'ai pris un d'elle c'est la même chose est même réflexion là donc voici c'est votre always attention c'est votre always va arriver sur le mosfet et sera switcher en saint votre roi saint votre roi c'est aussi c'est ce qu'on appelle aussi c'est votre s0 c'est la même chose vous pouvez dire c'est votre roi ou bien c'est votre s0 ou bien c'est un vs voilà donc ici on peut dire c'est votre roi ou bien c'est votre s0 c'est votre s0 voilà ou bien c'est que v s voilà c'est un vieux donc l'activateur c'est toujours on va aller voir la guide où est la guide on va aller voir la guide ici voilà donc vous voyez roi et nabo c'est la même chose un sospi dièse ça dépend des constructeurs voilà sospi dièse c'est le même signal qui est roi et nabo roi et nabo mais roi et nabo c'est la même chose ça dit que l'us envoie ce signal là pour convertir la saint vote always attention c'est votre s0 même chose ici pour convertir la 3 vol always en 3 vols 0 ce roi et nabo la quitte l'us après avoir reçu le srpi s3 le srpi s3 voici voilà donc le pc a pas envoyé directement le srpi s3 ici et vous pouvez voir srpi s3 ici le pc a peut l'envoyer directement srpi s3 pour activer ça marche parce que comme je le dis là on a souvent mon camp on n'est pas encore avancé trop d'avancé dans les couilles à certaines choses là que on aimerait pas dit pour embrouiller les gens sinon le pch et puis l'us a ils travaillent ensemble le pc est le maître et puis l'us est l'esclave et l'exécutant c'est comme ça les deux travaillent en partenariat le pc a la même manière vous voyez il ya des cas il ya deux disent du d'un ordinateur qui est le maître master c'est ce dit du là c'est sûr se dit on est ça le système et puis l'autre on stocke les données voilà le pc a j'ai pu lieu c'est comme ça le pc a décide et puis il donne l'ordre à l'us est d'exécuter mais à des autres là le pc à lui même là il peut exécuter à ce que vous voyez il peut passer par l'us comme lui-même il peut exécuter vous voyez par exemple pour activer l'appui du processeur le signal verron voilà souvent le pc à lui même il envoie il envoie le verron sur la puce vrm pour l'activer et là ce signal là est appelé verron et sa valeur c'est 1.05 vote voilà de même le pc a peut demander à l'us d'envoyer le verron sur la vrm pour l'activer et le le lieu et va envoyer verron pour activer la vrm en ce moment le signal verron et la valeur c'est 3.3 c'est la même chose dont les deux travailleurs en ça ils font le même travail mais c'est le pc à qui décide voir le pc à décide donc souvent lui même là si là le temps il est il vient il travaille faire le travail ou bien qu'un voilà il veut il peut confier le travail à lui donc frère pourquoi je vous parle de la de ce coup voilà donc ces régulateurs à toutes les tensions s 0 je s 5 voilà quand vous attend vous êtes à l'état s 5 cause à brasser la batterie toutes les tensions qui vont être créés là bas par les régulateurs c'est votre louis travaux always et un point et quelque chose votre or et 12 votre week-end vote toutes les tensions qui seront créées même les tensions source même les tensions source passé après l'attention on va tous les tensions sont même l'attention source tous ces tensions vous êtes suités à partir de s3 va être suités à s0 et c'est quand il sera s0 que la machine va bien s'allumer est ce que vous voyez que la machine quand vous appuyez le bouton pour être tant que vous n'avez pas cette tension s0 ça dit c'est votre rouen ou bien c'est bon et zéro trois votre rouen ou bien trois votes est zéro ou bien ici ils ont appelé un vote mvs frère tant que vous n'avez pas cette tension à votre ordinateur va pas s'allumer voilà donc le problème que le frais sidouane explique c'est ça ça dit que on n'a pas les tensions vs ici qui sont les tensions s0 ou bien rouen voilà donc quand vous appuyez le point bouton voilà les tensions source sont créées les tensions always sont créées mais s'il ya un souci est au niveau de l'état s0 l'un des régulateurs ouais tous ces régulateurs là s'il ya un seul ce mosfète 836 s'il a un souci que l'attention c'est bon on veut pas des 5 vs la machine va s'arrêter maintenant ça s'éteint même chose pour lui travail always si le mosfète 839 là un souci qu'il peut pas être soujeter ici à 3 vs la machine va s'éteindre aussi le vendateur il essaie de tourner parce que l'attention du ventilateur c'est une tension s0 l'attention du ventilateur là c'est une tension s0 ou il y a des ventilateurs mais quand vous allumez le poste il tourne pas il est là c'est souvent quand le système d'exploitation la machine a affiché le système veut démarrer qu'il a besoin de trop d'énergie que le professeur se met à tourner donc c'est l'attention s0 l'attention s0 il ya quelques rares cadmé où le ventilateur prenne tension sauce voilà mais même quand c'est sauce il faut qu'on puisse passer de always à sauce je vois ici voilà c'est 5 volts va être soujeter à 1.5 volts donc vous voyez cette carte mais là si ce mosfète 839 a un souci ou bien ici par exemple ce condensateur là on constitue que la 1.5 volts là peut pas être soujeter à 1.5 vs la machine s'arrête voilà donc frais si douane voilà c'est par rapport à toi même que je fais ce tutoriel voilà donc ta carte mais là il faut aller explorer ces éléments là ces mosfètes là il ya une paille spéciale pour ça quand vous prenez votre carte mais voilà vous partez à une paille pour ça où toutes les tensions vont passer de s3 à s0 voilà il ya une paille pour ça vous allez voir tous les éléments qui permettent de passer à la suisse et les mosfètes la série on appelle la suisse là donc il faut aller tester tous ces mosfètes là et tous ces switch là qui vont faire passer ici 1.8 vote à 1.8 vote est zéro voilà un sous l'impulsion de sospi dièse 1 sous l'impulsion de 1 du signal en sospi dièse voilà c'est lui qui va permettre les activations ici vous avez vu ils ont mis quoi vga power on voilà mais quand vous allez repartir en arrière vous allez voir que c'est sospi dièse c'est sospi dièse voilà donc comme le voyez sospi dièse prend plusieurs formes toutes ces activations qui sont ici sont dues à sospi dièse ou srpi s3 donc il faut retrouver cette paille suite à quatre mains et puis essayer de tester les régulateurs souvent même n'allez pas vraiment c'est comme ça mais vous pouvez vous pouvez avoir un système et c'est pas si y'en a ici un système long vous pouvez avoir un système bon ici y'en a pas bon je vais pas rallonger le tutoriel sinon j'allais vous montrer un système très long qui permet de passer de hallways de s5 à s0 voilà donc il faut aller fouiller ici si ce condensateur par exemple un coup c'est cuit on pourra pas avoir 1.8 volt s0 la machine va pas s'allumer vous appuyez pour un bouton il veut lancer et puis il s'arrête en même temps voilà il veut lancer puis s'arrête parce qu'il n'arrive pas à switcher un s0 voilà donc je vais pas aller long ce matin on parle pas trop voilà donc comme je dis là c'est pratique et vous voyez cela c'est dans les cas pratique on voit mais bon voilà donc portez vous bien voilà monsieur sospi diète ici sospi diète c'est la même chose permet de passer de 1.5 volt à 1.5 volt s0 ça c'est s0 voilà les états de la machine vous voyez le coup là tout est important tout est important souvent il y a des gens qui pensent qu'il y a des trucs là qui sont pas importants il y a quelqu'un qui me dit mais les états les états mais ça sert à quoi vous voyez que ici les états nous aident voilà quand on a une difficulté qu'on ne peut pas passer de l'état d'un état à un autre notre machine là s'arrête s'arrête et c'était en même temps bon je pense que voilà là je suis pas encore debout et suis assis sur mon livre voilà donc bon voilà donc c'est douane voilà voilà un autre élément qui peut être la cause de du souci l'ordinateur qui démarre et puis s'éteint hein bon on va dire qu'il démarre il se lance et puis s'éteint en même temps ça voilà c'est une des causes ça c'est des causes professionnelles voilà c'est l'une des causes bon voilà donc bon on garde le contact hein